Et bonjour la famille Suelle, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Téléville, mao été, on s'y retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous avons parlé des quelques signes exécutés par le russe qui ont une signification beaucoup plus explicite que vous devriez absolument savoir si vous vivez en Russie ou soit si vous préparez un voyage afin de venir vivre en Russie. Si vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir plein de vidéos par la suite et surtout n'hésitez pas à me lâcher plein de pouces bleus pour m'encourager, ça me fera énormément plaisir et laissez vos subjections en commentaire ou soit passé par mes réseaux sociaux qui vont défiler jusqu'en bas. Sans plus tarder, on passe à la vidéo, bang bang. Chaque pays du monde a sa particularité de par la civilisation, la culture ainsi que la manière de vivre de ses habitants. Etant un étranger, on se doit impérativement désintégrer. Quelques signes que je vais devoir vous montrer tout au long de cette vidéo relèvent en tout cas d'une personne à une autre. D'une manière générale, ces signes sont beaucoup plus explicites et peuvent vous aider. Sans plus tarder, passons au premier signe. Le premier signe est celui-ci. Je répète encore. Ces signes peuvent être interprétés de différentes manières. Le doigt en dessous du menton, je dirais ça, soit en dessous de la gorge, si vous voulez. Cela est une invitation à boire de l'alcool entre amis, bien évidemment. Partout dans le monde, la russie est répétée pour sa vodka. Et oui, la vodka fait réellement partie de la vie d'un ruse. La vodka est présente dans des fêtes, dans des célébrations, dans des rencontres entre amis. Les signes, exactement, vous verrez trop souvent une personne faire ces signes. Donc, vous invitez, soit entre amis à boire, soit dans une fête à partager un verre, soit pour un toast impérativement. Ces signes doivent vous rappeler une chose, c'est-à-dire l'invitation à boire. Sans plus tarder, passons au deuxième signe. Le deuxième signe est celui-ci. Nous avons le pouce, ainsi que l'auriculaire, soit le petit doigt, en direction de la bouche, c'est-à-dire en direction de la gorge. Cela signifie simplement boire. C'est une invitation directe à boire. Passons au troisième signe. Le troisième signe, voilà comment il s'est présente. Ah oui, je pense que vous avez compris. Cela fait allusion au mental de la personne, si sa tête fonctionne réellement bien ou non, si la personne, elle est folle ou non, par rapport à ce que la personne vit, par rapport à ce que la personne fait. Passons au quatrième signe. Le quatrième signe se présente ainsi. C'est-à-dire mettre sa main en dessous de sa gorge, comme une personne qui veut vous cisonner, soit vous guillotiner. Lorsqu'on est en discussion, en conflit avec une personne, et l'on veut s'en sortir avec une gestuelle, faire ça, c'est là, revient à dire, j'en ai réellement marre. Donc voilà. Le signe suivant est la main posée sur le cœur. Sa main en pose sur le cœur. Vous savez, lors de l'humain national. Soit pour dire une vérité, pour avoir l'air sincère. Lorsqu'on parle et on n'arrive plus à convaincre une personne, il vous suffit simplement de mettre la main droite sur votre cœur, ainsi que de parler avec Francis, de regarder la personne droite dans les yeux, bien évidemment. Et de lui dire, je suis sincère. Tout ce que je t'ai dit est vrai. C'est un signe beaucoup plus explicite par rapport à sa sincérité. Donc voilà. Le prochain signe est celui-ci. Eh oui. Le signe signifie réellement qu'on a besoin d'attention. Si tu vois un russe faire ça, cela signifie que j'ai besoin d'attirer l'attention soit d'un public, soit de l'interlocuteur. Du moment où il n'arrive plus d'attirer l'attention de son interlocuteur, soit d'un groupe de personnes. Le signe suivant est ces derniers. Et voilà, je pense que vous voyez. Ces signes consistent à mettre le pouce en dessous de l'index, faire passer le pouce en dessous de l'index. Voilà comme ça c'est présent. Ces signes ont pour signification un reflux total. Admettons que vous demandez un service à un russe du moment où la personne est réellement énervée. La personne exécute une fois ces signes. Cela signifie je refuse totalement, je ne peux pas, je ne veux pas. Donc voilà, passons au dernier signe. Le dernier signe renvoie une image péjorative. C'est un signe à n'est jamais exécuté devant le genre, sinon on risque de se faire passer pour un pervers. Le dernier signe consiste à plier sa main, voilà, et de sa main droite à claquer une fois. Voilà, voilà comme c'est. Innocemment, les étrangers en général exécutent ces signes pour émettre un son. C'est un signe péjoratif, c'est un signe à ne jamais, jamais exécuter devant une foule de personnes, soit devant une fille, à renvoi un message sexuel péjoratif. S'il vous plaît, n'exécutez jamais ces signes. C'est par ces derniers signes que nous mettons fin à cette vidéo. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous connaissez énormément des signes que je n'ai pas énuméré tout au long de cette vidéo, je vous prie de me les écrire en commentaire. Ça pourra élever pas mal de personnes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me lâcher plein de pouces bleus. Vous qui n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir pas mal de vidéos. Par la suite, moi c'est Vimoid et je vous dis ciao, 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 ciao.